... Debout au champ du coq et déjà à pied d'oeuvre. Le travail en binôme entre les soignants de la chaîne de l'espoir et l'équipe locale est désormais bien rodée. Les paramètres vitaux du jeune opéré sont satisfaisants. L'échographie que je viens de faire donne vraiment des bons résultats. Le coeur fonctionne bien. On a toute raison de penser que l'évolution dans les prochaines heures va être tout à fait simple et favorable. Opérée à coeur ouvert d'une cardiopathie congénitale, la maman de Sakina Tou est venue à son chevet. Elle guette désormais le réveil de sa fille. J'avais l'habitude de voir des échographies où il y avait une communication entre les deux oreillettes. Et pour la première fois, je vois une écho où c'est un coeur normal. Donc je suis soulagée. Le pire est passé. Nari Nissou, 28 ans, est médecin généraliste. Marie-Josée Majid Deme, 25 ans, en 7e année de médecine. Il découvre fasciné la chirurgie pédiatrique et caresse déjà un rêve, devenir chirurgien en cardiologie. Actuellement, nous sommes aux premières aides de cette chirurgie cardiaque alors qu'il y a de milliers de Burkinabés, donc des enfants, des adolescents, des adultes, qui attendent cette chirurgie-là. Au bloc opératoire, Marie-Josée Majid Deme ne quitte pas des yeux, son mentor, le docteur Adama Sawadogo, le premier à pratiquer la chirurgie cardiaque et pédiatrique au Burkina Faso. Chez moi, au Tchad, il n'y a pas assez de chirurgien et la chirurgie cardiaque, il n'y a même pas de centre là-bas pour le moment. Non, peut-être que j'aimerais un jour être une chirurgienne cardiaque. J'ai des dizaines d'étudiants qui sont devenus des passionnés de la chirurgie cardiaque et qui cherchent les opportunités pour devenir comme moi. Et justement, moi, mon travail, c'est de tout faire pour leur ouvrir ces opportunités et surtout de concrétiser ces différents rêves qui sont nés à nous. Le gouvernement est dissous. Quatre, l'Assemblée législative de transition est dissous. Dans ce pays, le Burkina Faso, une urgence chasse l'autre. Le 30 septembre, une mutinerie est suivie d'un coup d'État. Le deuxième, en neuf mois. L'instabilité politique se double d'une crise sécuritaire ancienne, avec son cortège de déplacés intérieurs. 2 millions sur 21 millions d'habitants. Ici, l'hôpital est le réceptacle de tous les déshérités en mal de soins. Alors, ses finances sont sous perfusion. L'hôpital est structurellement déficitant. Donc, c'est véritablement des défis qui sont nombreux, avec très peu de moyens. Mais nous pensons qu'en faisant le plaidoyer, peut-être qu'on aura la chance d'avoir l'accompagnement de bonne volonté, comme cela se fait déjà dans la chirurgie cardiaque avec la chaîne de l'espoir. Imprévisible le coup d'État, il a bousculé les agendas. 8 enfants sur les 12 prévus et atteints de cardiopathie congénitale ont été opérés. Les équipes locales et les missionnaires de la chaîne de l'espoir ont travaillé d'arrache-pied. Ils n'empêchent. Ils n'empêchent.